bonjour c'est claire dama griffard bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve enfin avec le dear jane j'ai l'impression que j'avais pas fait encore une fois de patchwork depuis une éternité ça m'a trop manqué et aujourd'hui j'essaye de rattraper un peu mon retard j'ai vraiment la sensation d'être très en retard sur le dear jane quand je vois le rythme auquel les personnes avancent sur le groupe facebook je me dis mon dieu mon dieu mon dieu je vais le finir en 50 si ça continue donc aujourd'hui on se retrouve pour deux blocs le bloc b12 c'est celui ci et c'est moi je fais tomber quelque chose et le c9 celui là en fait j'ai choisi deux blocs en appliqué pourquoi parce que la façon dont je pratique l'appliqué c'est à dire avec un point de feston ou de bourdon autour est rapide malgré tout plus rapide que la plupart des blocs en piquet et ensuite parce que pour l'un j'ai utilisé un petit peu de thermocollant double face et pour l'autre j'ai utilisé du fraiseur paper et en fait c'est une ou deux personnes trois je sais pas enfin j'avais vu ça dans les certains messages du groupe facebook des personnes qui disaient qu'elles utilisaient le fraiseur paper et en fait j'ai des vidéos que j'ai faites et des projets pour lesquels j'ai utilisé le fraiseur paper et surtout pour de l'appliquer mais j'ai pas pensé à le prendre pour le dire jen alors je me suis dit je vais l'essayer et on va voir à la fin de la vidéo ce que vous en pensez et quelle conclusion j'en fais moi aussi ok si vous aimez la vidéo pensez à mettre un petit pouce j'aime pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait à poster vos messages dans les commentaires et place au tutoriel le bloc b12 n'est pas du tout un bloc compliqué c'est un bloc en appliqué donc si on reprend les couleurs du dire jen un tissu coloré un grand carré du tissu coloré pour le fond quatre calissons et une forme qui serait un carré arrondi pour le centre je crois que la seule difficulté serait va être de bien garder la même distance là et dans les angles si on regarde un peu dans le détail celui de jen je sais pas si je peux aller plus loin dans le zoom ah oui il n'est pas non plus absolument parfait au centre ce qui nous fait du bien aussi en termes de tissu j'ai choisi celui là donc pour faire le fond et bien sûr toujours le tissu beige il me reste un petit peu comme chute j'ai utilisé ça le carré c'est facile et comme d'habitude on va commencer par découper alors j'ai pas besoin de découper à quoi que si je pense que j'ai quand même découper le carré je viens de racheter des ciseaux et bien je crois que j'ai eu raison donc ça c'est simplement par par flemme de mesurer ça n'a pas d'importance je vais reprendre mon carré oh 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 ... ... ... OK, les deux formes sont appelées, sont découpées. ... ... Et comme je fais un appliqué avec un point autour, j'ai pas besoin de marge de couture. ... 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